On se souvient seulement de ce qu'on veut, de ce qu'on peut supporter. Alors, mon coup de cœur de la semaine, cette fois-ci, est en littérature étrangère. Bonne nuit, maman, de Seo Mi Ae, qui a été traduit en français, qui a été publié au mois de mars de cette année, aux éditions Matin Calme. Alors là, attention, grosse, grosse, grosse surprise. Qu'est-ce qui est écrit ici ? Il est écrit « Le silence des agneaux coréens ». Alors, « Le silence des agneaux », c'est le maître en matière de thriller. Là, on a placé la barre très, très haut. Alors, Seo Mi Ae, il faut savoir que c'est une auteure de polar extrêmement connue en Corée. Elle a reçu de nombreux prix et nombre de ses livres ont été adaptés au cinéma et à la télévision. D'ailleurs, celui-ci, qui est le premier d'une trilogie, est déjà en train d'être adapté. Le scénario est en cours pour une adaptation à la télévision. Alors, un très bon pitch de départ. Cheong Yong, je ne sais pas si je le prononce bien, est une psychologue spécialisée en criminalité qui enseigne à l'université de Séoul. Et, tout d'un coup, ses supérieurs hiérarchiques vont lui proposer quelque chose qui va booster sa carrière. Il y a en prison un terrible assassin qui croupit depuis plusieurs années en prison et qui a assassiné pas moins de douze femmes. Or, cet assassin ne veut parler qu'à Cheong Yong. Alors, elle va petit à petit, on connaît un peu le principe du silence des agneaux, rentrer dans l'intimité de ce tueur et essayer de le faire parler, puisque ses supérieurs hiérarchiques insistent pour qu'il avoue qu'il dise des choses qu'il n'a encore jamais dites. Parallèlement à ça, le mari de Cheong Yong, qui est un bourreau de travail, lui demande de bien vouloir héberger chez eux sa fille, à lui, d'un précédent mariage, qui a onze ans. La maman s'est suicidée et la petite vivait jusqu'à présent chez ses grands-parents. Mais, assez curieusement, les grands-parents sont décédés dans un incendie relativement compliqué. Donc, Cheong Yong accepte tout à fait de prendre la petite à la maison. Sauf qu'elle est bizarre, cette petite. Elle est très bizarre. Elle est toujours sage et obéissante avec son père, mais elle est très froide par ailleurs. Elle pique de grosses colères. Alors, on commence vraiment à s'interroger sur le profil de cette petite fille. Et au fur et à mesure que Cheong Yong s'entretient avec ce terrible assassin en prison, elle se pose beaucoup de questions sur la gamine. Beaucoup, beaucoup de questions. Elle se demande si, quand même, elle n'a pas fait entrer le loup dans la bergerie et si cette petite n'a pas une graine de tueuse en série. Ce qui est assez surprenant dans ce livre, c'est le ton. Les personnages sont avares d'émotions, de sentiments. Il y a beaucoup de pudeur. Ça peut dérouter. Moi, j'aime bien. Au-delà de ça, évidemment, le personnage central, c'est la gamine. Elle est incroyablement stressante. Elle fait très, très peur. On est très angoissé au fur et à mesure qu'on la suit dans le roman. L'écriture concourt aussi à ça parce que c'est un vrai thriller indéniablement. C'est addictif. C'est stressant. C'est angoissant. C'est vraiment, vraiment un gros, gros coup de cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier d'une trilogie. Alors, je me demande vraiment, j'attends avec impatience de savoir où Seo Mi Ae va nous emmener. En attendant, pour vous de lire ce livre, je l'espère, un petit passage. L'uniforme bleu des détenus sur les épaules, menottes au poignet, beyond dos, paraissait étrangement serein. Était-ce à cause du manque de soleil ? Il était plus pâle que sur les photos, au point que ses veines ressortaient nettement. Son visage, aux lèvres fines et aux sourcils bien dessinés, était doux, surtout à cause de ses yeux tombants. Il méritait son surnom de David. Ses cheveux courts mettaient en valeur ses traits délicats. Était-ce vraiment ce garçon angélique qui avait commis ses crimes effroyables ? Sans bouger d'un pouce, Byung Do examinait Xiong Yong. Sentant son regard passer de son visage à sa poitrine, elle sentit son cœur palpiter. Il examina ensuite la pièce, avant de revenir au visage de Xiong Yong. Quand leurs regards se croisèrent, il plissa les yeux dans un sourire. S'il s'était rencontré ailleurs, elle n'aurait pas manqué d'être attirée par cet homme. Le gardien le secoua par le bras. Byung Do avança lentement comme s'il sortait d'un songe. Il s'installa de l'autre côté de la table. Pendant que le surveillant attachait ses menottes à la chaise, Byung Do considérait Xiong Yong en silence. Il semblait heureux, comme s'il rencontrait une vieille connaissance. Une fois son affaire terminée, le surveillant resta debout aux côtés du prisonnier. Ce dernier leva la tête vers lui. « Vous allez rester là ? » « C'est le règlement. » « J'aurais aimé parler en privé. » La rumeur racontait qu'il se conduisait comme s'il était le patron de la prison. Visiblement, c'était vrai. À la semaine prochaine et en attendant, lisez des livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada